La Chine décide d'accompagner la République démocratique du Congo pour la matérialisation du programme du gouvernement congolais de développement à la base de 145 territoires. Le diplomate chinois reçu par le Premier ministre rassureux du soutien de la Chine a apporté à ce programme gouvernemental conformément aux recommandations de la 8e conférence ministérielle du Forum des coopérations sino-congolaises tenu en décembre 2021 qui prévoyait promouvoir 9 programmes de coopération entre la RDC et la Chine. On a aussi eu une discussion sur la mise en œuvre des acquis de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-congolaise qui a eu lieu à Dakar en décembre dernier. Le gouvernement chinois a proposé, a annoncé 9 programmes pour promouvoir la coopération sino-congolaise. Et les 9 programmes, on espère qu'on a travaillé ensemble avec la partie congolaise pour établir une liste des projets, et aussi les mettre en œuvre dans les meilleurs délais pour que ces 9 programmes bénéficient le plus tôt possible à la population congolaise. Oui, les 9 programmes couvrent beaucoup de domaines à partir de la santé publique, par exemple avec l'offre des vaccins, des dons des vaccins anti-Covid. Il s'agit aussi des domaines comme promouvoir des investissements, promouvoir le commerce bilatéral, promouvoir la coopération dans le secteur agricole, etc. Ça couvre des larges assez communes. Surtout, ces 9 programmes correspondent bien aux programmes, à la stratégie du gouvernement congolais, notamment, en particulier, les 145 territoires. Donc, nous devons bien travailler avec nos amis congolaises pour trouver, identifier et concevoir des projets de coopération concrète pour que cette coopération bénéficie davantage au développement du Congo.